— Hollande. Parlez pour ne rien dire ? C'est la question dont débattent Guillaume Roquette du Figaro Magazine et Renaud Delis de l'Obs. — Je crois que François Hollande, de toute façon, n'a pas le choix. Il doit parler. Quand on est dans la situation politique dans laquelle il est, je pense qu'il ne peut pas refuser la confrontation avec les Français. D'ailleurs, a priori, c'est ce qui est envisagé dans le cadre de cette émission. Je pense qu'il ne peut pas fuir ni ses responsabilités ni le contact avec les Français, y compris ceux qui sont susceptibles de l'interpeller sur un plateau de télévision. Évidemment, ça ne suffit pas à restaurer un lien. Tout ça n'est qu'une toute petite pierre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une émission politique qui permet à un président en difficulté comme celui-ci aujourd'hui de s'en sortir. Mais en revanche, je crois qu'il y a un devoir d'explication. D'abord, à l'endroit, évidemment, de l'électorat qu'il a élu il y a deux ans et demi. On est à mi-mandat et on voit bien qu'aujourd'hui, cet électorat s'est totalement évaporé. Les gens qui ont voté pour lui ont besoin d'explication. Je pense qu'ils ont besoin de deux choses. D'abord, que François Hollande leur redonne un certain sens, une certaine perspective à son action. Et c'est vrai qu'il y a un besoin d'explication là parce qu'on a eu une succession de décisions dans un contexte économique extrêmement difficile. Et comme parfois, le cap, c'est un euphémisme, a été difficile à percevoir. Je pense que depuis janvier 2014, en tout cas, le cap est tracé plus clairement. Et puis, il y a un devoir de pédagogie aussi parce qu'il faut remettre la situation de la France dans l'environnement international. François Hollande ne m'a pas demandé mon avis, mais je ne suis pas certain qu'ils doivent parler, surtout s'il n'a rien à dire. Votre explication, elle est classique du politique qui se trouve dans un corner, à gauche comme à droite, en disant, ça marche mal, c'est parce que les Français ne comprennent pas mon action. Et donc, je vais leur expliquer. Et quand ils auront compris, ça ira mieux. Parce qu'à mon avis, ça ne marche pas. On les connaît, les ressorts de François Hollande dans ses interventions publiques depuis deux ans et demi. D'abord, ça a été les promesses sur le chômage, sur la croissance. Ça, il a abandonné parce que c'est vraiment totalement démonétisé. Il y a eu les gadgets aussi. Il y a eu le choc de simplification, des espèces de trouvailles comme ça. Imaginez dans le secret d'un cabinet le soir après la fermeture des lumières de l'Elysée. Et puis, il y a les mesures techniques qui sont utiles, comme le choc de compétitivité, les économies d'impôts pour les entreprises. Mais ça, comme ça ne donne pas de résultats, les gens ne l'écoutent plus. Alors, moi, je pense qu'il ne peut rien faire aujourd'hui. Il peut répéter ce qu'il a dit. Attendez, soyez patients, ça va donner des résultats. Mais comme ça n'en donne pas, comme Bruxelles vient de nous dire, la Commission européenne, que les prévisions à la fois de croissance, de budget pour l'année prochaine de la France n'étaient pas crédibles, moi, je pense que François Hollande ne peut que descendre une marche avec ce type d'intervention. Moi, je pense qu'il peut et qu'il doit et que l'ensemble des responsables politiques doivent remettre la situation de la France dans l'environnement international. Un président de gauche, en difficulté dans l'opinion, qui subit une déroute électorale, dont les marges de manœuvre et le pouvoir sont reniées par l'opposition qui l'emporte et qui triomphe, effectivement, ça existe. Ça existe où ? Aux États-Unis. On vient de le voir. Barack Obama vient de perdre maintenant même la majorité au Sénat. Alors que, souvenez-vous aussi, et là, pour le coup, il n'y avait peut-être pas de magie Hollande en 2012, mais en tout cas, il y a eu une magie Obama. Et pire, les États-Unis sont dans une situation économique bien meilleure que la nôtre. L'emploi repart, la croissance est beaucoup plus forte et on voit bien que ça ne suffit pas. Donc, je pense que la situation, ça n'exonère pas les responsabilités de François Hollande et du pouvoir actuel, mais la situation de tous les responsables politiques aujourd'hui qui sont au pouvoir, ils sont en difficulté, ils sont balottés, secoués par leurs opinions, parce qu'il y a une vraie crise de la légitimité démocratique qu'on voit aussi parfois d'ailleurs de façon violente ou contestataire, soit carrément de façon violente, je pense évidemment au cas du barrage de Sivin, soit des gens qui continuent de contester une loi un an, un an et demi après qu'elle ait été adoptée, je pense à la manif pour tous. Donc, je pense qu'il faut remettre la France dans son environnement. La France n'est pas une île déserte et même sur le plan économique, on sait bien et vous le savez bien que c'est aussi toute la stratégie de la zone euro aujourd'hui qui est remise en cause et il y a une menace de déflation sur l'ensemble de la zone euro, pas uniquement sur la France. Là, pour le coup, je partage votre constat, c'est-à-dire que l'économie n'est pas tout et c'est presque inquiétant pour François Hollande de voir son ami Obama qui, malgré des résultats économiques autrement plus flatteurs que les nôtres, n'arrive pas à gagner ses élections demi-mandat. Pourquoi ? Parce que les Américains ont globalement le sentiment que leur avenir leur échappe, notamment parce que s'il y a retour de la croissance, elle est surtout pour une petite minorité. Et je pense que ce problème de fond, de déficit de légitimité que vous pointez, c'est vrai, c'est que les Français ont un problème d'identité, de confiance dans l'avenir. Ils ont le sentiment, et à mon avis largement à juste titre, que leur avenir leur échappe parce qu'il appartient aujourd'hui à Bruxelles, parce que l'immigration n'est plus maîtrisée. Je pense que c'est beaucoup... On est dans les fondamentaux, là, vous voyez. François Hollande n'acceptera jamais de poser ce constat-là en disant « Oui, les Français doutent d'eux-mêmes, ils doutent de leur modèle et ils ont le sentiment que leur avenir leur échappe, notamment pour des raisons de deux. » Proprement identitaire, ce discours-là, que même à droite, on a du mal à avoir et qui, du coup, est capté par le Front National, le pouvoir est incapable de le formaliser. Sauf à répondre, Guillaume, que Bruxelles, c'est nous. C'est-à-dire que Bruxelles, ce n'est pas une entité tentaculaire qui impose sa loi à la France, à l'Italie ou à n'importe quel état de l'Union européenne. Bruxelles, ça ne peut être la construction européenne que le résultat d'une délégation de pouvoir. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas encore parce que, justement, un certain nombre d'États se replient sur leurs égoïsmes nationaux. Alors là, ce n'est pas pour ça. Bruxelles, ce n'est pas nous. Bruxelles, c'est Berlin. Et donc, la réalité, elle est là. Parce qu'il y a un pays qui, en gros, fonctionne bien et qui emmène tout le monde. Parce que l'Europe politique n'existe pas. Mais parce que la politique étrangère, vous le savez bien, c'est une affaire de rapport de force. Et donc, aujourd'hui, la France est tellement affaiblie économiquement, socialement, politiquement, qu'elle ne pèse plus. Et que donc, à mon avis, tant qu'elle ne sera pas décidée, on a eu ce débat mille fois, à se réformer en profondeur, sa voix sera de moins en moins écoutée. Et ça aussi, ça fait partie des inquiétudes des Français, auxquelles François Hollande n'est pas capable de répondre. Non, je pense que le rapport de la France et des Français à l'Europe et aux institutions supranationales est beaucoup plus compliqué que ça. Il ne suffit pas d'avoir des résultats économiques pour bâtir une Europe politique. Et je pense que, même l'Allemagne, d'ailleurs, dont les résultats économiques commencent à être inquiétants, et l'Allemagne qui est menacée, elle aussi, de récession, ça ne suffit pas pour imposer. Il ne s'agit pas qu'un État impose un modèle à un autre. Il s'agit, je pense, de bâtir et de raconter, de raconter, d'expliquer, de mettre en perspective le fait qu'on ne peut sortir la France de la crise que dans un ensemble européen et supranational. D'ailleurs, c'est toute l'Europe qui est menacée. Et ça, ça ne peut marcher que si on bâtit une Europe politique à un moment ou à un autre. Donc il faut que les responsables politiques, quels qu'ils soient, de droite comme de gauche, cessent de dire, Bruxelles nous impose, Bruxelles nous menace, Bruxelles nous sanctionne. Bruxelles, c'est nous. Cette Europe politique et supranationale, les Français n'en veulent pas. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit aux dernières élections européennes. Vous connaissez comme moi les résultats. Ce discours que vous teniez, c'est celui... 60% d'abstention. Oui, mais c'est ce qui veut dire que ça ne nous intéresse pas. On va dire qu'en tout cas, ils n'adhéraient pas à ce projet. Et c'était en gros celui du Parti Socialiste comme celui de l'UMP. Et donc, c'est cette Europe-là, c'est cette volonté d'Europe politique qui, à mon avis, est rejetée par les Français. Donc là aussi, sur ce point-là aussi, très précisément et très profondément, François Hollande est en décalage... C'est l'Europe financière qui est rejetée. Il y a un besoin d'Europe politique. Sous-titrage Société Radio-Canada